Bonjour, aujourd'hui je vais vous donner l'horoscope pour le mois de novembre, pour le scorpion en général. Au mois de novembre, nous aurons la conjonction de la lune noire au nœud nord. Le nœud nord indique notre chemin de vie, représente également le but de notre vie actuelle, les motivations qui nous feront progresser et qui ne sont pas toujours conscientes. La lune noire est la face cachée de notre lune blanche, la partie la plus obscure de notre personnalité. C'est l'évolution inconsciente que nous accomplissons dans les profondeurs de notre être. C'est une blessure karmique à guérir à travers la souffrance. C'est l'image invisible de nos pensées intimes, secrètes, et celle de nos pulsions fantasmiques incontrôlées. La lune noire a une mission spirituelle. Le nœud nord, qui est l'axe d'évolution par excellence, est la lune noire un point névralgique qui demande d'user du questionnement psychologique. Avec le nœud nord, il y a une obligation karmique de purifier la zone d'ombre. La conjonction de la lune noire au nœud nord peut correspondre à une période de remise en question, de renoncement, nous mettre en face à des réflexions ou des situations qui nous obligent à prendre une nouvelle direction, particulièrement si nous nous sommes éloignés de notre chemin de vie. Si par contre nous sommes sur la bonne trajectoire, celle choisie par notre âme lors de notre incarnation, nous pourrions alors nous sentir confortés dans nos choix de vie, tout en restant conscients sur ce qui nous reste à accomplir. A partir de la mi-novembre et ce jusqu'au mois de mai 2017, le nœud nord entre dans une zone beaucoup plus facile de votre thème, la maison solaire 11. Elle est liée au projet, à l'avenir, ainsi qu'aux relations avec les amis et à la solidarité. Votre horloge karmique va donc donner un coup de projecteur sur ces domaines qui sont tous favorables à votre évolution spirituelle. Un seul conseil donc pour vous, laissez-vous faire et développez les projets qui vous tiennent particulièrement à cœur. Faites un bon accueil aux nouvelles rencontres, ainsi qu'aux nouvelles amitiés. Tout cela se traduira par un épanouissement personnel qui sera porteur de bien-être. Votre évolution professionnelle, avec le soleil, expression, et mercure mentale, échange dans votre signe, on ne s'inquiète pas pour vous. C'est idéal si vous faites des études ou si vous devez élaborer un projet ou rédiger des comptes rendus. Rien ne vous détournera de vos objectifs. Votre argent. Dans ce domaine, vous serez plutôt gâté. D'abord, parce que vous recevrez les bons influx de Jupiter et de Pluton, les deux experts financiers du Zodiac. Grâce à eux, vous pourrez compter sur des revenus réguliers et sur une bonne stabilité matérielle. Ensuite, parce que le soleil et mercure dans votre signe sera de bons conseils pour mieux répartir vos charges, réduire vos dépenses ou profiter des meilleurs plans au quotidien. Vos amours à deux. Avec le soleil et mercure dans votre signe, vous fonctionnerez en parfait binôme avec votre partenaire, avec une belle concordance de vues sur les décisions à prendre ou sur le rythme de vie au quotidien. Parmi vos préoccupations du moment, des choix possibles à arrêter au niveau domestique ou matériel. Pour les célibataires, Neptune en maison solaire 5, amour, passion, vous mettra peut-être dans des situations romanesques propices aux fantasmes. Ce panda, ne vous engagez pas trop vite si vous rencontrez quelqu'un. Le retour à la réalité pourrait vous décevoir. Mon conseil du mois, une bonne période pour tirer parti de vos expériences en utilisant au mieux vos points forts et en évitant de reproduire les erreurs passées. Je vous souhaite à tous de passer un bon mois de novembre et je vous donne rendez-vous pour le mois de décembre. Au revoir. A bientôt. A bientôt.